C'est un livre qui s'appelle Neverland et qui va puiser dans la source d'à peu près toutes mes histoires que j'écrivais d'habitude en littérature jeunesse et cette source c'est l'enfance mais cette fois je m'arrête pas à aller justement chercher mon grand verre d'eau d'enfance pour arroser cette histoire je vais m'y plonger en entier et si possible j'emmène le lecteur avec moi et c'est un livre sur l'enfance une sorte de quête initiatique de traverser la recherche de l'enfance je pense qu'on a tous ce continent qui passe sous le nôtre sous ce grand continent adulte bien sérieux on a ce continent qui vient de temps en temps faire ses coulées de lave qui vient faire ses geysers et qui réapparaissent et ces résurgences de l'enfance je crois vraiment que ce territoire est commun moi j'ai une preuve de ça c'est là le lien immédiat qu'il y a avec l'enfance au bout du monde perdu ça m'est arrivé j'ai vécu au vietnam quelques années de retrouver mais vraiment à la frontière de la chine dans les minorités ethniques et de rencontrer un enfant et autant avec ses parents zéro contact l'enfant il ya une immédiateté de ce de cette langue commune de de l'enfance je crois que c'est quelque chose de commun et même je fais le l'hypothèse dans ce dans ce livre qui est que même les enfants malheureux sont adossés sont appuyés contre ce mur sombre de de l'enfance et que et que malgré tout c'est c'est tout ce qui leur reste assez assez vibrisé à cause de l'enfance ce qui leur reste c'est l'enfance le monostalgie c'est vrai me titille et me tente parce que je trouve qu'il sait pas je sais plus qui disait que il manquait un mot pour parler qui aurait pu s'appeler nostalgie qui était rêver la vie qu'on n'a pas eu et c'est vrai que ce mot là je sais pas si je sais pas si ici si un autre mot le dit le 10 c'est ce concept là mais la nostalgie n'est pas un mot péjoratif pour moi c'est justement un nom voilà là aussi un bassin dans lequel je me baigne avec joie mais avec une certaine sécheresse alors c'est pas bon pour un bassin mais j'essaie de le prendre de manière clinique cette enfance d'en parler de manière extrêmement précise et sans jamais l'attendrissement qu'on peut avoir face à l'enfant à aucun moment en écrivant ce livre je n'ai pensé aux enfants qui m'entourent à la fille que j'ai je suis censé avoir élevé et voilà à l'enfance je pensais à mon enfance à l'enfant qui vivait en moi et c'est très et très étrange après quoi en ayant fini je me suis dit mais c'est incroyable je n'ai jamais pensé d'ailleurs je me retrouvais dans un train exaspéré par les enfants autour en train d'écrire ce qu'est l'enfance et avec un bruit pas possible tellement j'étais dans le corps de l'an de vraiment au plus près de l'enfance donc c'est une nostalgie oui parce que il ya quand même ce paradis perdu et moi je le sais parce que je j'ai l'impression d'avoir ce fossé infranchissable mais c'est une nostalgie coupante et tranchante et voilà je pense que c'est ça qui la rend supportable vers l'âge de 15 ans je me souviens qu'on m'a dit voilà dis nous comment tu te vois dans 30 ans ou dans 20 ans et j'ai raconté une journée j'ai dû raconter une journée c'est un truc une sorte de camp de vacances dans lequel j'étais et je me souviens précisément de ce que j'ai dit est ce que j'ai dit se rapprocher un peu de ce que je vis mais ne rêvait pas assez ce que finalement je vis qui est quand même me lever le matin pour raconter des histoires quand même n'importe quoi et donc j'ai pensé à ce jugement de l'enfant que l'enfant que j'étais aurait sur ce livre à tout moment dans l'exigence avec laquelle j'ai écrit ce livre en me disant à tout moment d'être à la hauteur de ce sujet qui est un sujet sans pitié qui est un sujet extrêmement sévère parce qu'il est tellement facile d'être d'être mou d'être lointain d'être par rapport à ce thème de l'enfance et donc je j'espère que j'espère que voilà j'espère que l'enfant que j'étais aurait regardé le livre un peu comme regarde comme ma fille regarde ce livre ma fille qui quand même ne lit pas mes livres pour la jeunesse qui est quand même une honte absolue alors qu'elle dévore tous les autres auteurs pour la jeunesse qui qu'elle peut avoir sous la main mais ce livre là elle le regarde et je sens qu'elle va me le qu'elle va me le voler un soir et que je le retrouverai le le lendemain sur la table du salon et qu'elle l'aura lu et peut-être qu'elle le comprendra et qu'elle va me le voir